Gout morgen allez-yden, les suçois aujourd'hui, Eliole Nishmat Yitzhak Perez Ben Fortuné, Richard Aharon Ben Fortuné Mazal, et ainsi que l'irfouat, chanalea bat Gitel Devora, Sarah bat Nechama et Efrat bat Sarah, Betoach Shachol Yisrael. Si vous souhaitez vous aussi, dès deux prochaines études de Mishah, contacte à la Sakem de l'Éternel, nous étions à ce qu'etat Shkalim, perek bet Mishnah Dalet. Amar Rabbi Shimon, ma ben Shkalim nechatat? Shkalim, Yashlem Kitsbah, et Chathat n'a pas de la Kitsbah. Rabbi Torah dit, avec qui nous ont des Kitsbah, que lorsqu'il s'as Bayern n'est pas d'éternel, il s'excusait, il s'excusait, et il s'excusait, il s'excusait, et lui dissonante. Amin Fath, il s'éternel, Chathat, ce vendim b-Sela, ce vendim b-2, ce vendim b-3, On a la Mishnah en fait, la Mishnah d'Alet, qui vient expliquer la vie de Bate Hillel de la Mishnah Gimel. Je rappelle le principe qu'on a vu dans la Mishnah précédente, très simple. On parlait d'une personne qui cotise de l'argent, qui n'a pas d'argent. Donc, il se met de l'argent de côté en disant que, comme ça, je met de l'argent de côté pour payer mon khas, et je mets de l'argent de côté pour apporter un Corban Khatat. Donc, chaque fois qu'il a de la monnaie, il fait rentrer dans les deux tirelires, un peu pour le khas, un peu plus pour le khas, ça coûte un peu plus cher. Il met, il met, il met, il met, il met, après il casse les tirelires, il réalise qu'il a beaucoup plus d'argent. Là, dans la même situation apparemment, Bate Hillel me dit, tu sais, le supplément qui n'est pas, le supplément, l'excédent que tu vas avoir de Mahatita Shékel, il est profane, tu le récupères, tu le mets dans ta poche sans scribule, tandis que l'excédent qu'il y aura dans l'argent du Khatat, il sera à Kadosh. Et si tu ne trouves pas de mouton beaucoup plus cher à apporter, tu en feras donc au Bate Hamikdash pour qu'ils apportent les corbanotes du Ket Samisbar, comme ça on expliquera plus tard, pour apporter des corbanotes supplémentaires durant toute l'année. Quelle est la différence ? Même situation. Même personne qui dit que je mets de l'argent de côté pour un Mahatita Shékel, ou je mets de l'argent de côté pour un Corban Khatat. Quelle est la différence ? Quelle est la différence entre cotiser pour le Mahatita Shékel, ou cotiser pour un Corban Khatat ? Les Mishlam Kitsbar, les Jikalim ont une limite, ont un prix fixe, tandis que Khatat est la Kitsbar, Khatat ça n'a pas de prix. Tu achètes un mouton, ça varie avec tous les prix, selon le, comme les voitures, ça dépend du concessionnaire, ça dépend de qui vaut le vend, combien est-ce qu'ils entretiennent les moutons, combien est-ce qu'ils sont beaux et parfumés, ou je ne sais pas. Donc il y a tous les prix, combien il est gras, combien il est... Il y a tous les prix pour un Corban Khatat. Donc de ce fait, il s'avère que lorsque tu cotises de l'argent pour le Mahatita Shékel, c'est évident que tu ne vas pas donner 50 Jikal pour le Mahatita Shékel, tu n'as même pas le droit de rajouter plus que ça. Tu dois payer le prix fixe, et Ashir Loyarbe Adal Loyam It, la Torah l'a dit. Le riche n'en payera pas plus, le pauvre n'en payera pas moins, tout le monde a un prix fixe. Donc qu'est-ce que tu fais que tu mets 50 Jikal de côté ? Évident, tu t'es trompé. Alors que lorsque tu cotises pour un Khatat, ça existe des gens qui ont avant, qui vont apporter des Khatat qui coûtent très 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 cher, ou qu'ils n'ont pas... D'accord, il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de prix rétabli. De ce fait, puisque tu n'as pas précisé ce que tu voudras faire de l'excédent, eh bien, il n'y a pas d'excédent, tout est kadosh. De ce fait, tu achèteras le Khatat, et le supplément, il sera, il ira pour apporter des Khatat dans le fond pour ce qu'on appelle Ketam Isber. D'accord ? C'est la différence. Shqalim Yeshlam Kizba, les Shqalim, ils ont un prix fixe, tandis que Khatat en la Kizba, elle n'a pas de prix fixe. Sur ça, viens Rabi Oda, la charge, je dis, je comprends pas ce que tu dis. Rabi Oda, Omer, Afi Shqalim, Enem Kizba, sache que même les Shqalim n'ont pas de prix fixe. Tu sais pourquoi ? Toi, tu crois qu'il faut payer Makhatita Shekel ? Esrime Gera Shekel, Makhatita Shekel ? C'est vrai que c'est précisé dans la Torah le prix, mais le prix qui est précisé dans la Torah, c'était pour un prélèvement particulier qu'il y avait l'époque de Moshe Rabinu. Tandis que sachez que pour les autres générations, selon la Torah, on n'a pas d'obligation de payer spécialement le Makhatita Shekel. Selon les années, on payera même plus. Il fait comme ce qu'on va voir, que quoi ? Shqalim, Israël et Minagola, si la trésorerie du Betamina, elle a besoin de beaucoup plus d'argent pour les courbanotes, parce que ça suffit plus par rapport au prix des moutons, cette année, on va se mettre à cotiser beaucoup plus qu'un Makhatita Shekel. D'ailleurs, Shqalim, Israël et Minagola, lorsque les Minagola sont revenus de l'exil sous l'égide de Ezra et Nechemia, Ayush Shqalim Darkonot, figure-toi qu'il donnait le Makhatita Shekel en se fondant sur le Darkon qui était une grosse pièce en or, si je ne me trompe pas, puisque c'est la même pièce qu'on avait dans la première Mishnah. Les Darkonots, c'est une pièce en or. Ouais, je ne sais pas si c'est pas précisé, je suis empêtonné que ce soit en or, cette fois-ci. En tout cas, c'est une pièce beaucoup plus grosse que leurs Shekels habituelles qui se fondent sur le Sela, une pièce qui coûte beaucoup plus. Et tout le monde avait un devoir de payer l'équivalent de, en contre-valeur, ça vaudrait l'équivalent de 8 Shekels au moins. Au lieu de payer un Mahati, tu payes 16 fois plus, par exemple. Et tout le monde devait le payer. Quand la Torale a précisé que le riche n'en paiera pas plus, et le pauvre n'en paiera pas moins, c'est tout le monde doit payer le même prix. Mais quel prix ? Eh bien, c'est aléatoire selon les besoins du Batamik Dash. Puisque tu veux bien qu'ils ont payé dans les premières années, ils ont payé le Darkonot, en se fondant sur le Darkon, donc ça coûte beaucoup plus cher. Khazrolhishkol Slaïm, après ils ont commencé à payer même des Slaïm. Donc c'était les cas de plus ou moins deux fois plus que le Mahatita Shekel. Khazrolhishkol Thivin, après ils se sont mis à payer même des Thvahin, qui est une autre sorte de pièce. Le partenariat, il s'explique un petit peu nuancé. En fait, c'était la pièce de référence. Il payait un demi Darkon ou un demi Slaïm ou un demi Thvahin. Ou Bigcholhishkol Dinarin. Je crois qu'il y en a qui explique comme ça la Michna en fait. Khazrolhishkol Thvahin, quand ils sont arrivés maintenant à utiliser comme pièce de monnaie courante le Matbea, et que dans ce cas-là, au Bigcholishkol Dinarin, ils ont voulu dans ce cas-là payer des dinars, qui est la moitié du Mahatita Shekel habituel. Je m'explique. On va prendre la monnaie de référence, le Sela. Le Sela, c'est l'équivalent d'un Shekel entier. Concrètement, la plupart du temps, il fallait payer un demi Sela. D'accord ? Maintenant, un demi de la pièce qui était utilisée, la pièce, la monnaie courante. Quand c'était le Darkon en Israël, alors ils ont pris sur eux de payer un demi Darkon. Ils étaient Macbédine quand même de payer un demi Darkon. Ouais, la pièce qui circulait c'était le Darkon, ils payaient le demi Darkon. Le Darkon s'est arrêté de fonctionner, la Perse a baissé ensuite, elle a perdu son pouvoir. Et donc, du coup, ils sont mis maintenant à donner des Slimes. Donc, ils ont payé le Mahatita Shekel, c'était le prix exact. Après, du coup, il y a eu encore d'autres changements d'économie et tout ça. Et du coup, la pièce qui circulait, c'était une pièce inférieure au Sela. C'était un Teva, Tiv'in, Tva'in, Matbea, concrètement. Qui valait moins que, qui valait le même, je crois, le Mahatita Shekel. Donc, du coup, ils ont voulu payer la moitié du Mahatita Shekel, qu'on paye concrètement. Donc, un quart de Shekel, le Mahatita Shekel. Sur ça, Obichaud les Côtes d'Inrin, et Obichaud les Côtes d'Inrin, et on leur a refusé en désirant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer moins. Il s'avère qu'en fait, on ne pouvait pas payer concrètement, selon les besoins du Mahatita Mikdash, en fait, si je récapitule. Selon les besoins du Mahatita Mikdash, on pourra imposer que chaque Juif va payer plus. Mais à prix fixe, tout le monde a la même chose. On va tous payer 5 Shekels, 8 Shekels. Mais on ne pourra pas dire que cette année, on n'a plus besoin d'argent au Mahatita Mikdash. On va tous payer, mais on a la limite inférieure qui est fixée, selon le Mahatita Shekel. Concrètement, on revient à la charge. Rabiouda pose une question en Michelin qui m'a expliqué que la différence entre celui qui cotise, qui garde son argent chez lui, qui économise pour payer le Mahatita Shekel, ou pour payer le Khatat. Tu m'expliquais qu'il y avait comme différence que quoi ? Que le Mahatita Shekels a un prix fixe, tandis que le Corban Khatat, ça n'a pas de prix fixe. On regarde que le Mahatita Shekels aussi n'a pas de prix fixe. Et de ce fait, quand il cotise, son intention aussi, elle est que peut-être que tout sera Kadosh, puisque ça n'a pas de prix fixe, au même titre que le Khatat. Pourquoi là, tu te considères que c'est l'Egdech Betahout ? Alors, ça n'a pas l'Egdech Betahout ? Sur ça, il va répondre à Ben Rabi Shimon, à Mara Rabi Shimon. Malgré tout, c'est vrai que tu as réussi à prouver que le Mahatita Shekels n'est pas un prix vraiment fixe. Il n'est pas un prix fixe d'une année sur l'autre. Mais quand même, Yad Kulan Shava, la main de tous est équivalente. C'est-à-dire que tout le monde doit payer la même chose. Donc, c'est un prix fixe. Quand tu cotises, c'est évident que ton intention, quand tu économises, c'est évident que ton intention, elle est de payer ce qu'il faudra payer. Et le supplément, c'est une erreur de ta part. Tandis qu'Aval Khatat, tandis que le Khatat... Non ! Lui, il va payer son mouton à Kizbao Seira. Il va la payer avec un Sela. Et l'autre, il va la payer avec deux. Lui, il va la payer avec trois. De ce fait, lui-même, il ne sait pas combien ça coûte, combien il paiera. Il économise et l'économise. Mais finalement, tout sera Kadosh. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. As-Selah Khakoum. Salah.